Et on est reparti, je suis avec TechTech pour cette dernière game. TechTech comment ça va ? Comment ça va ? Bien ? Bah écoute ça va super bien, il est tard mais en fait franchement les games sont bien et du coup ça nous merve. Clairement on est dans le vibe, dans le smooth. Ellie va aller se coucher, je crois qu'il est encore là, il est en train de finir sa journée, il est en train de se préparer. Et donc on sera tous les deux avec TechTech pour commenter cette dernière game. CLG contre Team 8. Alors toi qui suis la scène US depuis pas mal de temps, est-ce que tu connais un petit peu la Team 8 ? Bah non en fait le Team 8, ils sortent des explosions dans la mante, du coup ils ont un peu surpris tout le monde. Ouais, avec donc Caly Trolls. Qu'est-ce que... Ouais c'est ça. Pourquoi ? J'ai vu Alexis en sub, je savais pas. Oui c'est ça, Alexis, il l'a rejoint en sub, mais bon il est juste... Donc Slouchy, From Apple Street, putain j'ai réussi à dire d'un coup. Porpoise Pops et Dodo 8. C'est un vieux de la vieille à Apple Street, c'est un mec qui était sur la scène et là depuis un beau bout de temps. Ouais bien sûr. Après ouais c'est une team qui... Bah on verra en fait, c'est vrai qu'ils sont, enfin ils sont clairement pas... Favoris. Pas favoris ouais. De toute façon c'est forcément, forcément les CLG qui vont être favoris, ils ont la plus grosse fanbase avec TSM, c'est les deux équipes historiques. Même si aujourd'hui Cloud9 et... Bonsoir Eli. Salut Eli. Champion. Voilà, donc merci, vous êtes encore presque 3000 à deux personnes près, donc amenez votre grand-mère et votre grand-père pour qu'on passe la barre des 3K. On pourrait dire qu'on a été 3K. Ok, il y a 340 personnes qui viennent de partir. Quand je dis ça, merci les gars. Et lui s'en va, vous partez avec lui. Vous avez rendez-vous, c'est ça ? C'est comment ça se passe. Merci de nous suivre aussi tard, il est 3h du matin, vous êtes encore presque 3000 à nous suivre. N'hésitez pas à réagir sur le chat, venir causer avec nous pour cette dernière game. Donc voilà, on peut s'attendre un peu à tout parce que la Team 8, bah on la connaît pas super bien. Moi, je t'ai dit, Iris m'avait dit, donc Iris, merci à toi pour ce petit briefing sur la SNNA, parce que je faisais mes recherches en fait, pour préparer un petit peu la saison. Et elle, elle avait fait toute l'écriture des previews, et elle était venue, elle m'a dit, écoute la Team 8, ça joue super bien, ils ont sorti les Complexity, ils étaient vraiment forts, ils étaient chauds. Le mec qui sortit les Complexity quand même, moi je sais que j'avais adoré le jeu des Complexity, et donc une team qui est capable de les sortir, bah... Allez, on repasse la barre des 3000 ! Allez ! Et donc ouais, une team qui est capable de sortir les Complexity, alors que déjà les Complexity jouaient vachement bien, tu te dis, ok, là il y a du niveau, et c'est vrai que globalement, de ce que j'ai vu là, des SSNA, j'aime bien le niveau qui se prépare. Ouais c'est pas mal, il y a beaucoup de fails en fait, c'est assez bizarre. Il y a beaucoup de fails, avec une tactique super bonne, super carrée, des bons calls, des bons moves, et au milieu en fait, il y a quelques reliquats, en fait, et c'est un peu gênant, parce qu'on a envie de voir ça disparaître. Après c'est la première journée, alors on va mettre ça sur le bénéfice un petit peu de la mise en place. Ouais, et puis moi je pense que ça traduit aussi un changement d'orientation de la scène, c'est-à-dire qu'ils sont moins carrés, parce qu'ils sont plus agressifs, mais du coup, forcément, cette agressivité, bah les gens que les joueurs s'y fassent, bah ils vont forcément y avoir... Mécaniquement, c'est pas aussi fort qu'en Corée, et du coup, forcément, ça pose des petits soucis au niveau des moves, il faut être très très carré. C'est ce qu'on disait, ce que disait Ships et Noir, j'en discutais avec eux l'autre jour, et on disait, ouais, c'est vrai que, finalement, en fait, la Corée, si ça joue aussi agressif, c'est aussi parce que les mecs ont les moyens techniques de jouer aussi agressif quand tu vois Faker sur son Z. Bah c'est toujours plus difficile, hein, dans n'importe quel jeu... Attaquer, c'est toujours plus facile, c'est toujours plus dur que de défendre, mais c'est ça le beau jeu. Je lis le chat, voilà, salut Spikrit ! Waouh ! Alors, il faut savoir que Spikrit, qui vient de m'envoyer le message sur le chat, c'est une des personnes avec qui j'ai travaillé en premier dans le jeu vidéo, on faisait une espèce de magazine sur League of Legends, à l'époque de la saison 0, donc c'est super vieux. Bah écoute, salut à toi Spikrit, voilà, c'est un petit moment private move. Mais bon, il est 3h du matin, alors on s'accorde ça. Casse dédie des bisous, comme on dit. Casse dédie Spikrit, big art, tout ça, et donc on va partir, donc le head-to-head. Ils sont tous donc Benix, Missy, Link, Doublelift, Afromou. Et en face, Carlytrolls8, Portpoise8, Slushie8, MappleStreet8 et Dodo8, parce qu'on est dans la team 8 et qu'on a envie de mettre des 8 un peu partout. MappleStreet, Dodo au bot, contre Doublelist Afromou. Et franchement, ça peut donner un beau truc. Moi je sais que la botlane Doublelist Afromou, je l'adore, c'est deux joueurs qui sont hyper sympas en stream, c'est toujours agréable. Afromou, il n'y a pas si longtemps encore, ce sont Alistair, ils faisaient des moves improbables. Alors moi, Afromou, je le trouve très fort, mais celui qui me fait rêver, c'est Doublelift. Doublelift, c'est le beau jeu. C'est vraiment l'ADC comme on le pense, en fait. C'est-à-dire le positionnement, le repositionnement. Quand je vois des ADC jouer, parfois je me dis, mince, ils sont trop agressifs. Il aurait pu mettre plus d'auto. Et lui, en fait, il est vraiment optimisé. C'est quelqu'un qui fait très très peu d'erreurs. Et c'est vraiment génial de voir un ADC aussi régulier. Après, parfois, en fait, le jeu est trop centré autour de lui. Et ça noie, le jeu des CLG. On attend trop le move de Doublelift parce qu'il ne peut pas tenir tout seul une team. Après, il est dans les meilleurs ADC, je pense, occidentaux. Il lui manque encore un petit quelque chose pour monter au niveau des meilleurs ADC mondiaux. Je pense qu'il n'a pas encore cette... Justement, c'est peut-être à cause de ses compositions ADC, mais parfois, il a des espèces de petites baisses. Où il ne fait pas forcément la performance dont on pourrait attendre. Alors que des joueurs comme Rekles ou des choses comme ça, qui ont toujours été ultra carrés tout du long. C'est peut-être ça juste qu'il lui manque. Mais par contre, quand il est vraiment à fond, il est... Ah oui, il y a Zion Spartan qui ne joue pas. C'est ce que... Merci, c'est vrai. Il ne joue pas. C'est Benny au top. C'est même ce que je disais. Mais mince, Benny, je ne le reconnais pas. Et c'est donc Zion Spartan qui est le meilleur joueur de Jax américain. Donc, c'est un Canadien. C'est nord-américain, bien sûr. Il est incroyable sur Jax. Et donc, il ne jouera pas. Donc, c'est Benny qui a la dure tâche de le remplacer. Et pourtant, c'est un monstre. Et Scara aussi qui ne joue pas. Donc, moi, j'avais pourtant prévu en fait que chez LG, il n'y a pas de remplaçant. Et pourtant, si ce n'est pas un problème de visa, donc là, je ne peux pas vous dire en fait... Je ne sais pas. Il n'était peut-être pas disponible cette semaine ou je ne sais pas ce qu'il a pu... Ce qu'il n'arrêtait pas dans la... Je dis des bêtises. Mais donc voilà. C'est une Spartan qui était incroyable en fait quand ils ont gagné... Suspendu peut-être. Suspendu. Je ne sais pas si dans le chat vous savez. N'hésitez pas. Il manque encore. Pourtant, je ne l'ai pas vu transiter. Voilà. On va attendre qu'il rentre dans la partie. On va peut-être s'attendre... Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Tectect, à quelque chose de très AD centrique comme l'ont fait les Team Liquid avec une double lift team. Un petit peu ce qu'ils ont l'habitude de faire. Soutu que tu as bye mon Zayun Spartan pour peser sur la top lane. Alors peut-être le mettre dans de bonnes conditions, Benny, vu qu'il est un peu frais, un peu fresh. Et lui donner un gnard ou un truc comme ça. On va voir parce que maintenant il y a Link aussi qui peut très bien jouer. Link c'est marrant parce qu'il peut faire vraiment plusieurs choses. Ah, sanction pour les joueurs. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Il ne joue pas pour les régularités du transfert parce qu'ils auraient contacté le joueur alors qu'ils n'avaient pas contacté sa structure et qu'il devait passer par la structure. En France, c'est une connerie monumentale. Mais bon, c'est comme ça. C'est du procédurier. Ça gâche un petit peu le jeu. Et il ne faut pas non plus que la paperasse déteigne parfois sur ce qu'on peut voir à l'écran. Ouais, c'est toujours un peu dommage. Enfin, c'est un peu le contre-coup de la procédisation comme ça des sports. Et souvent, il y a des beaucoup plus cadrés. Et du coup, on peut avoir des petites incohérences comme ça qui se passe. Ok, bon. Ouais, c'est ça. Contact avant la fin du split. Alors, ils veulent faire des saisons de draft. Mais bon, il ne faut pas forcément... On avait déjà discuté. C'était un petit peu... On avait trouvé ça dommage avec Chips et Noir. On avait fait ça pendant le 100% de la semaine dernière. Bah voilà, c'est comme ça. On va accepter. Benny est là. Et écoutez, de toute façon, on a vu tout à l'heure que parfois, les absents ont tort. Piglet, qui n'était pas là, a quand même laissé son remplaçant s'imposer avec brio. C'était incroyable. J'ai vu cette game, une botlane de Johnny quand même. Ah bah franchement... Special, ça reste un excellent support. Ouais, Special, franchement, il nous a vendu du rêve. Il était très très bon. Il y avait beaucoup de très très bons moves. Et donc on met Benny sur Lissandra. Donc est-ce qu'il va jouer Lissandra top ou est-ce qu'elle sera mid ? Généralement, Lissandra, c'est plutôt top pour laisser la place à une combo double AP. Est-ce qu'on va avoir le droit ? Et en face, Shogaz. Ce serait sympa de voir un Shogaz. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Shogaz. Ça fait longtemps, mais écoute... C'est toujours bien de voir un truc trop gros sur la main. Non, non, non. Ah, ce sera plutôt Amumu. Pareil, Amumu, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Ouais. C'est très fort Amumu dans la nouvelle jungle. Ouais. En fait, le premier clean, il a du mal. Mais en fait, après, il a vraiment... Le smite de clear en zone l'aide vachement. Ouais, parce que généralement, c'est sur les petits spires qui déconnent le plus possible. Donc du coup, c'est bon. Et on va peut-être partir sur un fizz. Il reste 20 secondes. Ça discute pas mal du côté des Team 8. Et on va partir sur Rek'Sai. Rek'Sai qui n'a pas été ban. Rek'Sai n'a pas ban. On a voulu ban le Rengar côté Team 8. Et donc voilà, derrière, il y a un Rek'Sai de disponible. Très, très bon pick. Pour l'instant, on l'a vu dans la première game. Et ça avait vraiment fait la diff. Et donc là, on le voit réapparaître. Et donc un Corki qui a été validé du côté de Team 8. Un Corki, c'est vraiment un pick. On ne sait pas trop quoi prendre à prendre Corki. Je pense qu'en ce moment, c'est un des ADC les plus safe. Il est capable de passer le mid game. Il n'est pas mauvais en late game. Il est très mobile. Difficile de le catch, etc. Et c'est un très bon learning. C'est un très bon laning. C'était Santorin qui l'avait joué. Il avait été excellent, Santorin, sur son Rek'Sai. Alors, est-ce qu'on aura la même chose du côté Team 8 ? C'est pas certain. Mais bon, voilà. On va voir si Porpoise Pops a la capacité de faire ça. Porpoise 8. Alors, la petite Lulu. On va essayer d'avoir un solo laner un peu plus sous support. Et donc, voilà. On va mettre au middle une Lissandra. Et on a donné le Gnar tant annoncé et tant attendu à un Benny qui va prendre le meilleur solo laner du jeu. Comme ça, qu'il y ait un swap lane, qu'il n'y ait pas de swap lane, il sera forcément avantagé. Et là, il y a un Sion qui a l'air d'être annoncé du côté de Team 8. Donc, il y aurait assez peu de DPS, en fait. Et voilà. Donc, une compo avec une front lane énorme. Ouais. Mais il faut se méfier avec Sion quand même. C'est un personnage, on l'a vu tout à l'heure, qui est très dépendant de la composition adverse. C'est une composition trop mobile, en fait. Il ne va jamais mourir, certes. Mais comme il ne va gêner personne, en fait, ce ne sera pas forcément très utile. Donc, il va falloir qu'il fasse attention. Bon, par contre, un Sion sous ulti Lulu. Enfin, allez-y les gars pour l'utiler, quoi. Ouais, Sion sous ulti Lulu, il sera immortel. Enfin, je ne suis pas sûr que l'ulti Lulu finit sur Sion. Après, ça peut être très fort dans le set où il bump et il rebump. Ouais. Ça peut être double bump, ce genre de combo. Avec l'engager l'ulti. Et Rekzai peut faire pareil. Ouais. Avec le dash, le bump et pareil, un petit ulti Lulu. Mais c'est vrai que là, j'ai peur qu'il manque un peu de DPS quand même. Et donc, Tristana, Janna, il y a un corti. On sait très bien que, voilà, on va avoir besoin de gros dégâts en late parce qu'il y a beaucoup de protection. On sait qu'il n'y aura pas énormément de dégâts en heure limite du côté des Team 8. Et donc, Doublelift qui a call late game. Ça, c'est un vrai call late game. C'est-à-dire, on a une compo avec un Gnar qui va beaucoup tanker, une Lissandra qui va mettre des tonnes de dégâts et qui va protéger notre ADC. On va mettre un ADC derrière la Lissandra qui va mettre d'énormes dégâts. Bien joué, bon call. Et en face, la réponse de Team 8. Ok, vous voulez la jouer Bunker, on ne va pas vous laisser aller jusqu'au late game. Et on prend une Annie pour Rengage. Et là, ils ont énormément de Rengage. Après, moi, j'ai un peu peur qu'ils fallent un peu au niveau du DPS, la Team 8, au bout d'un moment, parce qu'ils ont vraiment beaucoup de... Enfin, sinon, ça ne fait vraiment pas de dégâts. Lulu, ça part très utilitaire, donc ça va faire quelques dégâts, mais c'est pas non plus le... Enfin, je veux dire, c'est pas une Lissandra, par exemple, au niveau du burst. Après, Rek'Sai, ça fait mal. Rek'Sai, Korki, ça fait mal. Et la Annie peut toujours partir sur un petit peu d'AP. Mais bon, moins de dégâts quand même chez la Team 8 que chez les CLG. Par contre, énorme mid-game. Avec cet hard engage qu'ils ont... Je pense que c'est Link qui va devoir porter le mid-game de sa Team. L'idée de son jarvan. Ça va être à lui de faire la transition, quoi. Ouais, c'est la Link clairement. Link qui avait très très bien joué pendant les IUM. Il a été très très consistant. Allez, hop, on va bientôt partir dans la game. On est en préparation. Que pensez-vous des compos sur le chat ? Qu'est-ce que tu penses de ces compos, toi, TechTech ? Moi, j'aime beaucoup la compo CLG. C'est une compo, en fait, où il n'y a pas de grosse grosse front-line. Mais c'est une compo très mobile, avec pas mal de dégâts. Qui, quand même, a des bons moyens de réponse à peu près n'importe quoi dans la game. Je trouve que c'est une compo qui est très intelligente. En face, ils ont vraiment visé quelque chose de plus spécialisé, en fait. On va dire, dans du hard engage et d'une grosse front-line. En espérant que les dégâts se fassent derrière. Je pense qu'il y a moins de chances de passer. Mais si c'est bien joué, par contre, ce sera difficile à arrêter. Ouais, clairement. Moi, j'aime bien la compo d'en face, en fait. Je trouve que les Team 8 jouent quelque chose d'assez difficile. d'assez tactique, d'assez posé. C'est un peu comme la compo de la game précédente, en fait, des Team Liquid. On se dit, ah ouais, c'est facile de jouer défensif comme ça. Ben non, c'est plutôt difficile. Et pause ! Ok, on commence sur une pause. Du coup, je vais pouvoir jeter un coup d'œil sur le chat. Et donc, on nous dit, oui, c'est vrai qu'on peut remarquer que les piques EU sont différents des NA, puisqu'on a eu la Tristana, du Rek'Sai qui sont venus, du Sion. Alors, Rek'Sai a été ban en Europe parce qu'on pense qu'il est trop fort. Et c'est vrai qu'il n'y a eu ni Cassio ni Xeras, pour l'instant, du côté des NA dans cette première journée. Donc, à voir. C'est vrai que les NA ont assez peu joué des personnages à très longue range. Enfin, le style défensif qui ne fonctionne vraiment plus du tout sur cette S5. On n'a vu aucune team réussir vraiment avec une compo très défensive. Pour l'instant, non. Le problème, c'est qu'en fait, quand tu défends, généralement, tu considères aussi les dragons. Quand tu considères les dragons, tu perds. Du coup, en fait, l'équilibrage par le dragon n'est pas trop trop mauvais, dans le sens où les teams qui refusent le jeu généralement perdent. Et après, on a quand même vu des games pendant les IUM où les mecs arrivaient trois fois à avoir le Dragon Slayer et ont perdu. Je crois qu'il y en a eu une qui avait duré vraiment super longtemps. Il y a un autre élément aussi qui retire notamment les piques comme Xerath ou Xiggs. C'est le Nashor, le fait que les sbires sont quasiment invulnérables à la magie sous Nashor. Et ça, ça joue beaucoup aussi en termes de push. Et hop, on a une deuxième pause. Donc là, c'est un peu une arlésienne, cette game. Voilà, on ne veut pas que vous allez vous coucher. Il est 3h07 du matin. Vous êtes 3250. Merci à vous, messieurs, dames, mesdemoiselles. Même vous, les animaux domestiques. Si votre chat regarde les Worlds, enfin les LCS, c'est super stylé. Et oui, pour répondre à Rathozor, oui, je vais devenir coach pour faire un écarim double item à stack, celui que j'avais sorti au marathon, qui avait marqué des esprits. Et je le refais, si vous voulez, j'en ferais un écarim double item à stack pendant 100% comestible. Aucun souci. C'est important, le stack brother. Ouais, de toute façon, c'est comme ça que ça passe. Et donc les pauses, est-ce que cette pause va s'affranchir ? Est-ce que oui ou non ? Nous aurons le droit à cette game ? La réponse très bientôt. Et je m'emballe pour rien. Donc on a un petit problème, c'est du côté de Carly Trolls. Ok. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Pas d'informations. Alors c'est mieux parce que je crois qu'aux EVM, ils n'ont pas le droit de parler. Je ne sais pas si ça revient. Ils s'éteignent les mecs. Ils sont tous comme ça, là. On dirait des épouvantables. Ils se transforment en fiddlesticks, les gars. Ah ouais, c'est possible que pendant les pauses, c'est pour éviter les transferts d'informations. Moi, la question que je me pose aussi, c'est que les coachs sont derrière, on les voit avec leur casque, etc. Mais est-ce qu'ils sont aussi en communication pendant la game ? Je ne sais pas si... Les coachs ? Non. Non, ils n'ont pas le droit. Absolument pas. C'est strictement interdit de la moindre communication. Par contre, ils ont le droit de participer à la phase de draft. Oui, ça, bien sûr. Alors, nous sommes toujours en live. Pour vous assurer qu'on est en live, nous sommes le 25 janvier 2015. Il est 3h08 du matin, pour de vrai. C'est-à-dire que si vous regardez, en fait, je vous ai donné le bon temps sur votre ordinateur. Il n'y a pas de souci. On est en live sur gaming pour les LCSNA. C'est la fin de soirée. On la passe ensemble, tranquillement, sur une game avec beaucoup d'enjeux. Les LCS qui proposent énormément d'enjeux sur chaque partie, puisque le nombre de games a été réduit. Et c'est vraiment très, très bon. Moi, j'aime beaucoup ce nouveau format. Je pense que c'est intelligent de la part de Riot. C'est vraiment ce qu'on attend. Ça fait deux ans, en fait, qu'on gueule contre les Super Week, qu'on gueule contre les 70 matchs, les remontadas de Thnatic, alors qu'ils ont fait un début de saison absolument désastreux. On veut de l'enjeu. Et là, il y en a. Et oui. Donc, 3h09. Ah, ils corrigent. Bah oui, au gaming, on fait aussi horloge parlante. Et ça, c'est bien. Oui, voilà. Nous sommes l'horloge parlante avec 15 secondes, bien évidemment, de décalage, voire une minute. Et voilà. Donc, ils sont en train de regarder. Il y a des petits problèmes techniques du côté de Team 8. C'est assez dommage quand même de ne pas avoir les configurations faites immédiatement. Ça, c'est un problème qu'on retrouve beaucoup sur LoL. Après, c'est aussi un jeu où il y a 10 joueurs qui s'installent. Donc, ça démultiplie. C'est sûr que ce n'est pas du 1v1. Il y a des problèmes. Mais oui, je ne sais pas. Ça, ce serait bien aussi de la part de Riot, qu'on puisse avoir un cloud, un truc comme ça, de nos configurations, liés aux comptes, par exemple. Comme ils ont fait sur les runes et les masteries. Oui, clairement. Il faudrait pouvoir synchroniser tout ça. En fait, c'est bizarre que tu as sensier des touches ou pas synchronisées. Oui, c'est ça. C'est le cas sur tout le jeu. C'est des réglages, par contre, normalement. Est-ce que je joue à 6h demain matin ? Non, demain matin à 6h, je dors, Chose. Oui, moi, je pense que demain matin à 6h, j'arriverai chez moi. À peu près. Tu ne peux pas rentrer ? À peu près. Ben non. Ah, super. Super. Non, mais ce n'est pas très grave. Il y a Smash. Je sais quoi faire pour les deux heures qui me restent avant les premiers pros. Bien sûr. Et donc, on attend. On attend. On meubles. On meubles comme on peut. Si t'es pas à poser des petites questions, on répondra à tout. Écoutez, c'est la fin de soirée. On fait ça vraiment tranquille, comme à la maison. Là, je serais bien avec une tisane et des pantoufles, les gars. Ah oui. Oui. Je peux sortir 3 items, je peux même en sortir 4 si vous voulez. Voilà. Pourquoi elles aboutinent ? Ça, vous le saurez plus tard en fait. Un jour, je le dirai, mais il faudra voir une émission spéciale, un marathon. Je vous raconterai pourquoi. Et on est parti. On est parti. Ne posez plus de questions. Je n'y répondrai pas, ni Tech Tech, ni personne. Puisque le jeu, les acteurs rentrent dans l'arène. Nous sommes prêts à en écoute dans cette dernière journée Tech Tech. Tu es bouillant. Je te vois trépiner d'impatience sur ta chaise. Tu te dandines. Moi, c'est vraiment ce duel botlane que j'ai absolument envie de voir. Je suis sûr que ça va bouger de ce côté-là. Je suis vraiment persuadé que ces deux botlane vont vous faire chauffer la... Il faut faire parler la poudre. Parler la poudre et chauffer le skill. Exactement. Et on est type 1. Donc Maple Street, c'est contre Doublelift, duel au sommet. Et ça se regroupe du côté des CLG et ça rentre. On est vu. On s'en fout. On vient quand même vous chercher. C'est un peu le moto des CLG en ce début de partie. Est-ce qu'ils vont essayer de tenter quelque chose ? Vraiment. Ils ont envie de... Il n'y a pas une petite recursion pour juste mettre des wards là. Vraiment, ils sont à 5. Ok. On a en comparaison... Donc la timule qui s'est bien répartie. Sion qui a été du côté du bleu. Je pense qu'il va essayer de prendre le map contrôle un petit peu. Voir un peu ce qu'il se passe. Et finalement, les CLG qui vont désengager tranquillement. C'était juste pour mettre la pression. Histoire de dire, les gars, non, on est là. Non, on s'en fout les gars. On va chez vous directement. On rentre chez vous. On est comme le loup. On s'ouvre sur votre barraque et on rentre directement sur votre canapé. Il fallait construire votre maison en pierre. Exactement. Et donc, Xmissi qui va commencer à ses pierres, à ses petits golems. A ses cailloux. A ses cailloux. Tandis que j'ai l'impression que le Sion va faire des corbins. Regardez les temps, les corbins, c'est bizarre, non ? Exactement. Il va essayer de clear. Et du coup, Benny qui fait pareil. Mais ça, je l'ai ou. Donc au final, les top laners qui sont de manière symétrique. Et Rek'Sai par contre qui ne bénéficie pas de pull. Ah là par contre. S'il le fait, il le fait un catch. Je pense que c'est travaillé. Il le passe. Clac, clac. Il va faire tous les corbins en fait. Ah ouais, avec le life-sea, ça passe carrément. Clac. Et là, il meurt. Mais il pop direct. Et il va. Tranquillement. Ouais, c'est ça. Hop son TP. C'est une mécanique comme une autre. Il est niveau 2. Il arrive niveau 2 sur la lane. C'est quand même très avantageux. Après, s'il le fait, voilà, c'est... Eh bien, lui qui passe niveau 2. Qui va backer et qui va utiliser son TP aussi. Mais qui va perdre un petit peu d'XP par rapport à Carly Trollz. C'est très très difficile à dire. Carly Trollz. Carly Trollz. On l'appelait Carl, je pense. Ouais, on l'appellera Kali. Kali. Kali, c'est pas mal. Et ouais, c'est vrai qu'en fait, en tout début de partie, mourir c'est plus rapide que back. Ouais. Le temps de casse du back fait qu'en mourant, vous allez plus vite. Ouais, bah de toute façon, le revive est intégré. Voilà. Donc, Kali contre Benny. Benny qui joue donc en remplacement de Zion Spartan. Un des playmakers des CLG. Le CLG qui joue vraiment, pareil, un petit peu comme TSM et Cloud9. Je trouve que c'est vraiment des équipes où il y a beaucoup de talent sur toutes les lanes. C'est assez homogène comme... Même si les CLG sont quand même toujours un petit peu double-leave dépendants. Il y a quand même du talent à Zion Spartan qui est très fort. Link qui joue certains plays parfaitement. Notamment les Assassins, tout ce qui est un dash, il le joue très bien. Ouais. Link, il est soit sur les dash, soit alors sur des persos assez utilitaires. Il a une Oriana notamment qui est vraiment loin des plus mauvaises. Et ça lui aussi qui a déjà montré ses talents. Et c'est vrai qu'il y a une personne qui a déjà carry largement des games tout seul en fait. Même quasiment. X-Missi qui est déjà en train de tuer Jean-Michel Crapot. Et à la botlane Doublelift, fidèle à lui-même, met un bon poke. Maple Street qui prend quelques dégâts. Mais surtout, c'est surtout la Annie qui se fait poquer. C'est Dodo qui se fait poquer. Et Link qui trade là. J'ai cru que Carly allait chercher directement le Jarvan mais finalement... Et les bons dégâts là, les bons dégâts posés de la part de Lulu Slouchy qui fait le taf. Ça allait être très bons dégâts très tôt dans la partie Lulu. Ça par contre, ça a des coups en mana assez élevés au début. Par contre, ça a de la race. Link en plus qui n'a pas une portée de ouf à un Lissandra. Qui n'est pas forcément le champion qui a le meilleur Aras de loin. On n'est pas sur une Syndra. Le buff Corbin qui permet à Port Poise de s'affranchir de ce petit Trinket qui était là pour valider sa présence dans la zone de la rivière. Il est pingé, ils savent qu'il est là. Lissandra qui ne devrait pas se faire avoir. Et l'étendard d'Xmuty, on va tout simplement check. Du coup, il va falloir la clear. C'était étrange qu'il laisse une pink si longtemps. Il attendait juste que le danger soit échappé. J'attends beaucoup de Port Poise sur son Rek'Sai. Ça va être à lui de créer le surnombre. Un homucide Dodo avec un Rek'Sai derrière. Ça fait énormément de dégâts, le bump. Sushi qui va encore une fois poquer Link. Attention aux sbires, Link qui va disengage. Il y avait Smithy de toute façon en backup. Pas de problème pour l'instant pour les demi-laners. Attention, Sushi qui a pris pas mal de dégâts de la part des sbires. Il a tanké des Scrivres. Après, c'est pas très grave parce que comme Link va back, je pense qu'il va juste suivre aussi. Et encore une fois, le bon poke de la part de Doublelift. Il n'apporte pas la portée du siècle un Doublelift en ce début de partie. Mais voilà, il est déjà chaud. Avec le chiffre de Janna en plus. Et en fait, le problème, c'est que là... Apple Street avec un core kit, t'arrives pas à t'affranchir du chiffre de Janna suffisamment vite pour ne pas te prendre les dégâts de Tristana. Et donc à chaque fois, il trade et il se fait mal. C'est ça. En fait, juste le temps de travel de la bombe au phosphore, c'est déjà une auto-attaque facilement qui part de plus. Après, il faut se méfier parce qu'Anis a beaucoup de dégâts. Et je pense que le shield de Janna, elle le knocker un peu au début. Ouais. Donc... Porpoise, il court. Après, Jean-Michel, crapaud. Il se fait taute, le crapaud qui n'aime pas Porpoise. C'est toujours tellement horrible. Surtout, quand tu joues support, ça fait souvent ça. Tu sais, t'es en train de taper ton corbeau et le truc, il court. Mais non, mais reste là. Très énervant. Alors, c'est pas Smouchi, c'est Slouchi. C'est assez rigolé, il a un nom mignon, on dirait. Tu sais, un petit bonhomme mignon kawaii qui s'appellerait Slouchi. Slouchi. Allez, Benny. Ça fait un peu mascotte. Ouais. Benny qui va avec son nar bien poqué. De toute façon, en face de lui, il aura quelqu'un d'immortel. Oh là là, ça fait vraiment, vraiment mal à chaque fois le coup de pied de Sion. La rifonte de Sion qui l'a rendu beaucoup plus consistant quand même. J'aimais beaucoup l'ancien, je trouvais ça très drôle. Mais au moins, il est très très consistant. Ouais. Et puis il a un peu plus, je pense, de possibilités de plays aussi. Parce qu'il a pas que des sorts ciblés. Enfin, l'impression, c'était tu mets ton stun, ton shield. J'adorais. J'ai toujours aimé les vieux champions. Il aime play retard, les Garen et tout. Je trouve ça toujours aussi génial. Mais c'est pas très beau en compétitif. Est-ce que Link va arriver sur la ligne ? Regarde, il est positionné là en dessous. On voit pas exactement où il a la caméra. Voilà, on va voir le truc qu'il a avec Smithy. Est-ce qu'il va tenter quelque chose, Tech Tech ? Est-ce que ça vaut le coup là ? Je sais pas, c'est compliqué. Lulu a le niveau 6, a son flash. Ouais, il y a beaucoup de spires en plus. Alors Smithy aurait été parti. Il n'avait aucune chance de la tuer en tout cas. Ils auraient peut-être pu faire craquer des choses, mais à quel prix. Donc non, ils auront pas tenté. Smithy qui a pris un peu de retard quand même. Je l'ai vu niveau 4 là. 16 minutes de jeu. Parce que Rek'Sai devrait pas tarder à avoir son niveau 6. Qu'est-ce que c'est niveau 4 là ? Jarvan. Jarvan est niveau 4. Voilà, attention. Attention. Rek'Sai qui est niveau 5. Et pourtant, il ne tue que des Jean-Michel. C'est un Jean-Michel killer. Benny qui se téléporte. Il a son niveau 6. C'est pas mal ça. Maintenant, il va falloir dérouler. De toute façon, il va partir full tank. Comme tous les Gnar. Il est déjà parti. Regarde, il a prévu sa résistance magique. Comment dire ? Gnar. Donc il n'y a pas de soucis. Benny qui est... Avec la petite capuche. Toujours sortir avec son capuchon. Tout à fait. Merci pour ces précisions. Info Santé Tech Tech. Il est 3h du matin. C'est le moment. 3h du matin. Sortez avec vos capuchons. Voilà. Ce sera la phrase. C'est correct. Merci. Tech Tech 2015. Et pour l'instant, il ne se passe strictement rien, messieurs-dames. Ouais. C'est pas la game la plus... Et qu'Halric n'aura pas utilisé ce petit avantage avec son trick qu'il a utilisé pour revenir plus tôt sur la lane. Il a un léger avantage au CS, mais c'est vraiment pas... Ou par contre là, l'SLG... Il n'arrive pas quand c'est le job de Doublelift et ça passera. Ouais, tranquille. Petit... Petite frayeur à la botlane là, du côté du CLG. C'est bon Doublelift passé. Il le sait, doublelift de toute façon, qu'il a lay. Donc il n'est pas là pour prendre de risques. Il va tout simplement disengage. Il va continuer à farmer tranquillement. Pour l'instant, ça fait clairement le jeu des CLG. Ils ont un gros 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 late game. Même s'il y a un énorme engage et que, normalement, Kali devrait être difficile à tomber. Normalement, Tristan Huch devrait faire le café. Ouais, le DPS de Tristana en late, c'est quand même impressionnant. Ils y vont... L'agression... Le bleu, qu'est-ce qui a pris le bleu ? Il est toujours pas mort, le bleu. Allez, Shmissi qui va essayer de le prendre. Un fromouquet là derrière, attention. Attention, il y a Dodo qui est sur le côté. Dodo qui rentre, qui met le t-burst. Le t-burst, c'est déjà 50% de points de vie. Il y a Sklouchi qui a essayé de mettre un petit coup là derrière. Ça n'a pas suffi. C'est Domas Sklouchi qui avait lu dans le jeu des adversaires et qui avait pesé un t-burst de toute bouteille. Ouais, le t-burst est très beau. Dommage qu'il manquait un petit peu de communication à ce niveau-là. Sa team m'a pas suivi derrière. Malheureusement, ça ne suffira pas du coup pour défaire ces CLG qui sont repartis avec leur forfait. Le bleu en poche. Ouais, clairement. De toute façon, il va falloir muscler un petit peu votre jeu. La team 8, il va falloir se mettre au niveau et assumer le fait qu'en face il y a peut-être des joueurs, des superstars mais ce n'est pas en les respectant de la sorte que vous les aurez au bout de votre broche. Donc il va falloir agresser un petit peu plus violemment. Il faut se méfier quand même. La botlane qui commence à prendre un petit peu de retard au farm. Ça, ça peut être vraiment dommageable. Il y a même un bon retard. Il y a déjà, regarde, il y a 13, 14, 14 CS. C'est pas mal, une sur une botlane, 14 CS de retard. Oui, 14 CS, c'est beaucoup. Ils ont été pas choués à la tour. Forcément. C'est là où normalement il faut tenter des engages. Mais regarde, l'Anik est tout le temps derrière en fait. Une Anik qui se positionne comme une Soraka, ce n'est pas forcément signe d'une grande confiance en soi du côté de la botlane de la team 8. Et là, Doublelift, il est encore positionné. Il se prend un bon poke là, mais ça n'est pas suffisant. Cette botlane, c'est le G qui a toujours réussi à mettre beaucoup de pression. C'est impressionnant sur les match-up. Là, je ne voyais vraiment pas Tristana être dominante sur cette lane. Tout simplement parce que Anikorki, c'est juste un burst monstre. Ouais, mais juste même Annie, déjà, ça burst tellement fort. Tristana a besoin de temps en fait pour placer son DPS. Donc, on ne s'attendrait pas à ce qu'Auras, au moins, elle arrive à faire quelque chose. Là, je ne sais pas ce que fait Portpoise. Oh là là. Oh là là. Il a lu. Ils ont lu en fait. Regarde, ils ont lu avec la ward. Et donc là, il va le prendre en sandwich ou alors il va se jeter. Attends, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Qu'est-ce qu'il veut le faire ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? C'est assez étrange comme décision. Link, Link Alvisu, attention. Benny qui se retourne, qui se retourne. Ça fait d'énormes dégâts. Kali, oh là là. C'est pas passé. Kali qui est là, qui troll. Oh, le troll, le manque de respect. Disrespect. Disrespect. Du côté des Team 8. J'ai pas vu, il était parti, l'Ulti Lissandra. L'Ulti Lissandra, il est parti, mais ça n'a servi à rien. Et là, il y a le tower dive. Les dégâts énormes qui ont été lancés. First Blood du côté des CLG. Il y a le Teleport qui a été lancé finalement contre celle. Maple Street qui va essayer de s'affranchir de X Missy, mais il ne pourra pas. Et là, c'est Doublelift. Il n'y a plus de TP du côté des Team 8. Il est seul sous sa tour. Maple Street, il essaie de défendre le navire cool. Mais il tient bon, en bon capitaine. Il ne mourra pas. Attention, parce que là, ils vont se faire récupérer. La Team 8 qui décale. Est-ce qu'ils vont pouvoir back à temps ? La grande question. Doublelift qui va se faire catch. Non, c'est bon, c'est vu. La Piguard qui était bien placée. Oh là, Maple Street contre Doublelift. Oh là là, attention. Il est pris dans une tourmente, dans une presse. Il y a Leto qui se referme. Et là, il part en l'air. Et les dégâts colossaux qui ont été mis. Un burst. Quelques dégâts quand même. Effacés. Tell une gomme quoi. Rek'Sai, c'est comme une gomme, tu vois. Et là, il a effacé Tristana de la carte. C'est ça. Il a... C'est marrant ça. Tu crois que quelqu'un il se parait. Ouais. Ce sera le prochain champion. Faudrait essayer. Efface les wards. Efface les murs. Efface la carte. Efface le Nexus adverse. Hop là. Oh, le sauvetage de Janna. Le move le plus utile de la game. Wait, what ? Et non. Ça ne suffira pas. Malgré la puissance incroyable. Ce shield. C'est un skill. Enfin, armineux. Cette tour qui va tomber. Et la Team 8, finalement, qui prend un peu les devants. Qui prend la décision d'attaquer. Et qui agresse. Deux tours de sécurisé. Et ce move du Rek'Sai, qui a été complètement worth it. Ouais, clairement. On a laissé partir Link au top. Ouais, allez-y. Essayez de dive notre potion. De toute façon, c'est sion. Pendant ce temps, on prend votre tour au mid. Votre lane. Et la tour au bot. Ce qui est bien, c'est que Rek'Sai, en fait, déjà, il est super fort. T'as vu, les deux gars, ils clignent super vite. Mais en plus, il n'a aucun temps de retour sur ses terriers. Du coup, il n'a jamais besoin de faire d'aller-retour. Il back et deux secondes plus tard, il utilise son ulti et il est déjà sur ses camps. Et donc, en temps de jungling, c'est complètement énorme. C'est ça. Et en plus, il ne perd pas de vie. Il y a ça aussi. Enfin, je veux dire, c'est un jungler qui peut être tout le temps dans sa jungle. Et même quand il n'est pas dans sa jungle, il peut y être. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Et donc là, belle opération sur cette bot lane. Et pour l'instant, la Team 8 qui a réussi à prendre l'avantage au goal. Rien de massif, rien de majeur. Double lifting. C'est deux tours, notamment. Ouais, deux tours. Ça couvre beaucoup. Mais bon, c'est pas suffisant pour l'instant pour dessiner une quelconque forme d'avantage ou de victoire potentielle dans cette game. C'est la dernière de la soirée. Vous n'êtes pas en rediffusion. C'est du live. Les Américains, bien sûr, ont... Si ça joue en Californie, c'est huit heures de décalage avec nous. Et sinon, c'est 6 heures. Donc là, double lift qui continue à farmer. Fidèle à lui même. Attention, Purple qui se jette sur Link. Link qui va devoir se protéger. Il a tout simplement utilisé sa petite griffe de Lissandra et il s'est échappé. Et toi, Tech Tech, qu'est-ce que toi tu penses un peu là ? On est à 15 minutes de jeu. On est en midienne. Il n'y a aucun dragon qui est tombé. Est-ce que tu penses que c'est le moment là d'aller en faire un tout de suite pour une équipe ? Faire le Nashor tout de suite, c'est compliqué quand même. Je ne sais pas si... C'est vrai que maintenant, ils ont diminué les dégâts de base du Nashor 16 et ses points de vie. Je ne sais pas si... Oui, maintenant, les early barons sont faisables. Mais par contre, le buff, comment dire, d'AD et d'AP, il est fait, regarde le dragon tranquillement là, par les CLG. Pas de quoi s'emballer. Ils l'ont fait tellement sans contestation. Donc voilà, en fait, c'est progressif. Je crois que tu commences à 16 d'AD et AP, tu finis à 40. Mais c'est assez rapide en fait. C'est progressif. Je crois que ça se charge en 10 minutes, quelque chose comme ça. Je n'ai pas pu avoir la stat précise. C'était une volonté de Riot que le dragon ne soit plus le seul objectif majeur de l'early et qu'il y ait la possibilité aussi d'avoir des early Nashor. Des early Nashor. Après, les compos early Nashor sont quand même assez difficiles. C'est compliqué à mettre en place et puis il faut aussi avoir préparé à l'avance son push parce que l'avantage du Nashor, c'est principalement le push. Il n'y a plus les boosts de stats monstrueux comme il y avait pu y avoir. Cali qui va prendre cette tour et donc ça va faire 3 tours à 1. Les T1 qui sont tombés absolument partout pour les CLG qui se retrouvent. Et finalement, on est un petit peu dans la situation dont on parlait au début de la soirée. C'est-à-dire, est-ce que les Team 8 sont forts ? Non, ce ne sont pas les meilleurs mais ils peuvent embêter n'importe qui. Les CLG sont en train de se faire un petit peu piquer Tech Tech. Oui, ils sont pas mal dérangés. Et ça n'a l'air de rien à me prendre ces 3 tours maintenant. Déjà, ça a beaucoup d'apport de gold rapidement. C'est un très bon map control sur toute la partie de la jungle extérieure. Et ça va leur permettre simplement, pendant qu'il y a une nouvelle pause, ça va leur permettre de s'ouvrir des possibilités de jeu facilement. Pause ? Tout simplement. Il y a pause là ? Oui. Petite pause. Ok. Bon bah qu'a fait ? Allez, super. Salut, c'était sympa de... Merci les gars. Donc voilà, on est dans l'attente que la game reprenne. Il y a quand même beaucoup de problèmes. C'est Doublelift maintenant qu'il y a quelques soucis. Donc, n'hésitez pas à poser 2-3 questions sur le chat en temps que la game reprenne. Si vous pouvez donner vos pronostics, floudez un petit peu là. Enfin pour moi, floudez un petit peu vos pronostics là sur le chat qu'on voit un peu pour qui vous êtes CLG ou plutôt Team 8. Là, je pense que ça va pas mal se dévoiler dans les 5 prochaines minutes. Clairement. L'équipe qui va prendre l'avantage. Parce que la Team 8 a fait un bon boulot. Ils ont réussi à prendre leur T1 comme on disait. Et ils ont un petit peu d'avance au gold. Très léger. 500 gold, c'est quasiment rien. Mais quand même, et maintenant ça va être à eux d'engager les fights et de provoquer les CLG en mid game. Par contre, s'ils n'arrivent pas à faire ça... CLG, 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 Team 8. On a beaucoup de CLG, ouais. CLG, CLG, CLG. Ok, merci, il plaît, CP, CLG. Ouais, quand même un avantage CLG chez vous. Globalement, ouais. Ils sont favoris et puis ils sont connus aussi. C'est toujours plus facile d'être pour une équipe dont on connaît. T'as n'importe quoi. T'as Fnatic, 80% de pronostic de victoire. Même si Yellow Star est malade, que Fébiven a un bras cassé. Fnatic, Fnatic. Là, on attend tranquillement que la game reprenne. Alors, je ne fais pas une pause tactique pour casser la dynamique. De quoi ? Tu fais une pause tactique. Tu mets le jeu en pause et tu fais Ah, mon clavier, il ne marche pas. Ah bah si, il marche. Ah ouais, c'est vrai. Super pas fair play pour casser la dynamique. C'est le jeu psychologique du coup. Très joli, très fancy. Oui. C'est un petit côté Jinx, un peu. J'ai trollé off mic. Mais on attend la reprise tranquillement. Il est 3h28 du matin, donc on commence à être un petit peu en attente. Bonjour, bienvenue sur FIP, la télémusique. Tout de suite, la game de League of Legends. On va se retrouver dans la game de League of Legends avec CLG. CLG, équipe fondée en 2011. Donc avec Hot Shot GG. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté les radios de la nuit. C'est toujours un peu... C'est genre au gaming, c'est la nuit. Bon, allez, on va se souhaiter un petit peu le boule là pour se remettre dans la game. C'est dommage, j'avais pas mal de hype là, ça a commencé. Et là, ils appellent des techniciens, la NASA va intervenir. Le PC de Double Leaf ne marche pas. Appelez un serrurier. Appelez... Clairement, je pense qu'on va même déranger Bill Gates pour avoir une fixe. Ça me semble la seule raison pertinente d'arrêter la game. C'est d'aller chercher Bill Gates. Appelez encore des techniciens, ils vont arriver à 70. Tandis qu'on entend les gens en régie en train de raconter des conneries de notre côté. Tu rigoles vraiment à mes blagues ? T'es très fatigué Noki, tu dois être vraiment très très fatigué. Parce que sur le chat, personne ne rigole par exemple. Oui, mais le chat n'est pas fatigué. C'est normal, le chat est challenger, le chat joue au meilleur niveau jour comme nuit. Oui, toujours. Et le chat retournera de sa veste et dira Team 8 en fin de partie quand ils gagneront. Classique. En précisant, je l'avais dit depuis le début. Classique chat attitude. Evidemment. Bon, allez les CLG, allez les techniciens, vous pouvez le faire les gars. Vous pouvez le faire. Avez-vous essayé de débrancher, de le rebrancher ? Allumer la multiprise, je ne sais pas. Et il faut sauver Link. Il faut sauver le soldat Link. Là c'est Link qui a des problèmes. Attention, mais c'est pas possible quand même. Genre statistiquement, c'est difficile d'avoir sur 10 PC, genre 6 PC qui merde. C'est vrai. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Un, bon, un pourquoi pas, parce qu'il va attendre. Deux, c'est déjà un peu surprenant. Ouais, deux qui déconnent. Là c'est le troisième ou le quatrième. Team 8 ne gagnera jamais contre cette compo OP, on verra ça. Qu'est-ce que vous racontez ? Non, c'est ta photo préférée. Ah, mais vous arrêtez avec cette photo, sérieusement. Mais c'est juste pas possible, c'est juste que le comique de répétition... En plus, elle est très très belle. Merci, zoom. À l'infini, jusqu'à ce que je sois ultra pixelisé, genre. T'as pas une petite musique là, une petite musique d'ambiance ? Oh non ! On a une réelle vraiment qualité. Et donc, heureusement que j'ai pas le doigt dans le nez. Qu'est-ce que c'est en nez zoomé ? Et voilà. Il faut savoir que je dompte des ours. Tandis qu'eux, ils ont l'air de repartir. Ils sont en train de faire chauffer les mécaniques. Ça a l'air d'être... Bon, on attend. Ils sont en train de bailler devant leur PC, les joueurs de CLG aussi. Ils ont envie que ça reprenne. C'est difficile de rester concentré comme ça, quand il y a tout le temps des pauses. C'est vrai que c'est... On est quand même sur une... League of Legends, c'est une discipline où les parties durent une heure. Ensuite, en plus, c'est pas le cas, mais sur des BO3, juste comme ça, on peut y avoir trois à cinq heures de jeu. Et c'est vrai que quand ces périodes-là sont entrecoupées de pauses intensives, pour la concentration, c'est pas forcément évident. Non, c'est pas facile, parce qu'il faut être très très vite recentré. Et on est reparti dans la game. Les Team 8, donc, qui étaient en avance, même s'il y a un dragon en faveur des CLG, et toujours Doublelift, qui est capable de farmer comme un malade. Il a déjà 152 CS. Il suffit qu'il dise ça pour qu'il rate un creep, quand même. Il rate un creep, il en rate pas 60. Oui, oui, là. Et du coup, les teammates, voilà, c'est le moment. Les teammates, il faut qu'ils se mettent à siège. Ils doivent provoquer des fights, maintenant. C'est leur temps de jeu. Ils ont la coupe au cours. Il va falloir en gauge, en fait. Avec une Annie, avec Kali sur Sonsion. Avec, forcément, l'ulti Lulu derrière pour follow-up. Il y a de quoi faire. Un ulti d'Annie, et tu mets derrière le... Attention, ça rentre pour poison. Ils ont un combo d'angage quand même assez impressionnant. Ouais. Là, il n'y a pas de dragon, donc il va falloir aller chercher l'objectif. Il faut alors créer le décalage. Une belle rotation pourrait être favorable aux 8. Mais en face, voilà, les CLG sont bien organisés. Et surtout, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de farm, de capacité de farm et de dépouche. Ouais. Ça va être difficile de prendre les CLG à défaut. Ils ont une très bonne compo pour défendre les tours. Parce que mine de rien, Joanna, c'est toujours tout simplement le shield sur la tour. Ça la défend très bien. Doublelift, d'ailleurs, qui a fait BOTRK first. Choix intéressant pour une Tristana. Ouais, Tristana BOTRK. C'est pas forcément mauvais, en fait. Parce que la BOTRK, c'est un pourcentage à chaque hit. Donc du coup, plus vous faites de hit plus et de pourcentage, vous avez un stérohit sur Tristana. Donc c'est pas forcément désuet. Après bon, ça marche après que n'importe quoi. Parce que si vous faites une âme d'infini, vous avez 20% de chance de crit. Plus de vitesse d'attaque, ça permet d'avoir plus de chance de crit, etc. Mais bon, en soit... En soit, bon, c'est pas un choix détestable. Et surtout, ça va permettre, en fait, à la Tristana de call à son adversaire. Exmissi qui engage sur Kali. Fais attention, fais attention Kali. Oh, ça a pas été follow-up. Mais il y a eu l'ulti quand même de lâcher du côté de Zion. Et donc, ça va faire une phase de mou, puisqu'il n'y aura pas d'engage du côté des teammates. Et les premiers niveaux de l'ulti de Zion, il faut se méfier, parce qu'il y a quand même un coup d'heure là seulement, je crois que c'est plus de 100 secondes. Donc, ça va faire... Ça leur retire, en fait, une bonne solution. La team 8, une bonne solution pour empêcher les CSG de farm. Allez, Shmissi, sur son Jarvan, on prend la formation avec l'étendard des Manciens. Et là, c'est Doublelift, Fidela lui-même, qui va potier la tour. Attention, ça faisait pas mal de dégâts. Il y avait la Gateline de Korki qui picotait comme ça le nez de Doublelift, qui a dû jumper et utiliser sa roquette pour s'en aller. C'est quand même vachement bien Tristana dans cette situation-là, parce que là, elle est niveau 9, donc elle commence quand même à avoir un petit peu de range. Je sais qu'elle a beaucoup de range à partir de 10. Ouais, 10. Ouais, 10, elle a quand même plus de range que les... À 13, elle a 650. C'est ça. Donc là, elle doit être... C'est 8 de portée, je crois, par level. Donc, t'enlèves 650 moins... Moins 24. 24, donc ça fait... Allez, 616 ? 626, plutôt. Ouais, c'est ça. Elle a dépassé les 600 de range. 626. Elle a 626 de range, donc... Elle a plus ou moins la range du Nani. Euh... On s'est peut-être trompé sur les calculs, mais c'est pas grave. Mais dans l'idée, c'est ça. Elle est au-dessus de 600 de range, qui fait que maintenant, pour pâcher les tours, bah, c'est très fort, quoi. Ouais, clairement. Elle appuie sur Q. Là, Jeannelle, il met le shield. Et là, il y a genre... Et ça a des coups. 3, 4 auto-attaques qui partent. Ça a des coups. Et là, on a vu Benny qui s'est occupé de la tour top. Hop, on essaie de récupérer des golds. Et là, il y a une qualité entre... Au niveau des golds. Et là, c'est Benny contre Kali. Benny qui peut essayer. Il peut... Vas-y, mec. Et des espoirs. C'est bien de poursuivre ses rêves, Benny. Mais tu ne tueras pas ce Sion. Tu peux y aller. Tu peux aller au bout de tes rêves. Ouais, clairement. Exmissi qui va, voilà, hop, couper cette ward. Et on attend beaucoup, en fait, de cette game qui est très fermée. Il ne se passe pas grand-chose. On a l'ulti de Sion, quand même. Mais tout peut exploser en très peu de temps. L'ulti Rexhaï. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va être disponible à nouveau. Je ne vois pas bien s'il est dispo. Il doit être dispo, en fait, là. Ah, non. Ah, si. Voilà, il vient de l'utiliser. Voilà, l'ulti. Ça fait vraiment ? Ouais. Hop là. Et là, on va faire le bleu. Le bleu qui va sûrement revenir sur Lulu. Voilà, hop là. Donc Slouchi qui va prendre le bleu tranquillement. Clac. Hop, c'est fait. Il va falloir bouger dans 30 secondes. On a le dragon. On essaie de initier un slow push du côté. C'est des CLG. Mais en face, la teammate aussi qui a une forte capacité de dépouche. On a Kali qui arrive avec son Sion. Regarde, il est au niveau de sa T2 middle. Ça va fighter. Le fight arrive. On prend Jean-Michel Crapot, ce bon Jean-Michel, pour se déplacer plus vite. Ouais. Il est vraiment bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord. Très bien. Ça troll côté régi. C'est le... Ouais, ce placement du Crapot juste devant la... Ouais, c'est vraiment génial. En fait, Jean-Michel Crapot, ça rajoute juste un tout petit plus. Non, c'est facile. Attention, Slouchy. Slouchy qui était prêt. Slouchy qui était prêt à faire des dégâts. Est-ce qu'il va y avoir un engage ? Benic qui utilise bien pourtant son rôle de mini Gnar. Il essaie de charger sa rage pour devenir un petit peu un bail, surtout pour temporiser le déwarding de la part de son équipe. Les CLG qui sont bien positionnés. Petit poke du côté. Attention, attention. Et Kali qui pourrait mettre un gros cleave, là, dans la zone adverse. Attention, là, il y a Grognar. Est-ce qu'il va y aller ? Ouais, le Grognar. Attention, il est transformé. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose ? Ils vont sûrement tempo, là, les Team 8. Et donc, du coup, ça va forcer. Les CLG qui lancent un call. On va aller déwarder une deuxième fois. Voilà, l'information est prise. Maintenant, ils vont être obligés de s'aventurer, les Team 8. Attention, là, parce que, par contre, Benny, il a bientôt plus son Grognar. Ça va faire quand même un tambour pour les CLG. Il va y avoir un tambour, les CLG qui prennent son langage. Langage, c'est parti. D'énormes dégâts posés par Kali. Et là, c'est X-Missi qui paye le prix. Attention, Aphromou qui arrive à protéger, là, l'ulti de Kali. Kali qui est encore en train de séparer l'équipe adverse. Porpoise qui se fait bait tranquillement par Aphromou qui est obligé de flash-hut. Pendant que Mapple met d'énormes dégâts sur le soleil. Beny qui n'arrive pas à faire les dégâts. Et là, c'est les Team 8 qui prennent le meilleur sur les adversaires et qui vont pouvoir reprendre ce Dragon si cher 6% d'AD. Et c'était pas mal joué de la part des Team 8. Le timing était excellent. On a attendu la fin du Mega Gnarr. Sion qui est rentré dans le tas. Après, derrière, il a bénéficié d'un ulti du Lulou. Il était impossible de le tuer. Et X-Missi, malheureusement, qui s'est fait one-shot. Derrière aussi, on a eu Beny qui a malheureusement raté son flash. Pas évident le flash. Pardon, on va Longage. On va Longage. X-Missi qui se fait couper en deux. Il ne peut rien faire. Et là, on a Mapple Street qui rentre. Il se fait reboot par un très très bel ulti de la part de Aphromou. Donc il est obligé de prendre du Cisavaltier pour revenir. Là, il arrive. Dodo qui met pas mal de bons dégâts. Beny qui rate son flash, j'ai l'impression, et qui se fait punir. Ça fera un kill de plus, ce flash raté. Mais bon, ils ont quand même pris cette T1 mid finalement. Ils ont toujours avantage au gold, les CLG pour l'instant. Ça aussi, pour l'instant, la game qui est très très serrée. Il y a 4 kills à 23 000 de jeu. On n'est pas sur les bases les plus violentes. C'est ça. On a vu des games qui étaient plus agressives. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, ça fait le jeu des ILG, je pense, pour l'instant, tout simplement. Tristana. C'est ça. Tristana, Lissandra. En fait, l'avantage de Tristana, c'est qu'elle a juste le range pour se mettre derrière Lissandra. En fait, derrière l'ulti de Lissandra. Donc elle est complètement safe. Elle est complètement safe. Et surtout, devant, il y a un Gnar et un Jarvan. En fait, t'as Lissandra qui va se jeter dans le milieu de l'ulti de Jarvan, qui va plus ou moins emmerder tout le monde. Et pendant ce temps, on va avoir Tristana sur le côté qui va pouvoir mettre des normes dégâts. Donc la Compose CLG, à la longue, sera beaucoup plus forte. Et je trouve que... Peut-être qu'ils font illusion, pour l'instant, les Team 8, mais ils ne mettent pas suffisamment de dégâts. Et on arrive quand même à 23-24 minutes de jeu. On est en midi-game et c'est normalement le moment où ils sont censés être le plus fort. Et ils n'arrivent pas à faire la différence. Après, ils ont réussi quand même à le timer sur le Megagnar. La fin de la forme de Megagnar qui était bien travaillée. Mais maintenant, il va falloir aussi réussir à passer cet outil Janna, cet outil Tristana. Et ça va être de plus en plus difficile, je pense, pour eux, d'avancer dans cette mêlée et de réussir à faire les dégâts sur les Kariks. Au niveau des builds, Korki a fini sa trinité en face. On a... Alors, assez étonnant, en fait, le build de Doublelift, puisqu'il a fait BRK, il a fait BF Glaive et il a terminé un Zell, en fait, avant de terminer son BF Glaive. Donc là, il a du crit en masse, mais il n'a fait qu'un BF Glaive. Il n'est pas parti pour l'instant, il n'a pas terminé son IE. C'est assez bizarre. Attention à Smithy qui peut engage. Il n'est pas si loin de pouvoir engage. Je pense qu'il voulait juste les stats, en fait, simplement. Le Zell, ça donne des très bonnes stats pour ce que c'est. Oui, c'est vrai. Attention, attention. Benny qui est en méga gnard, ça va poquer Doublelift. Il est dans un rôle qu'il adore, là. Il est dans un rôle qu'il adore, avec une Janna derrière. Et claquer, claquer, claquer. Et la langage et la langage. Et la langage, ça fait d'énormes dégâts. Puisque Dodo a pris carrément l'énorme tarif. Porpoise qui se fait aussi découper. Doublelift, un hit and run magistral de la part de la DC. DCLG et Benny toujours dans une front lane solide. Arrive à protéger son équipe. Et Link, encore une fois, qui met un bon po. Ok, là, ça continue. Attention, le clip de la part de Kali. C'est pas suffisant. Doublelift qui hit and run, hit and run, hit and run, attention. Encore 100 HP sur la DC. Et là, c'est Korkin qui gride un peu. Il arrive quand même à s'affranchir de Benny. Est-ce que Doublelift attendait quelque chose ? Est-ce qu'il va attendait quelque chose ? Doublelift maintenant qui est dans une meurtrière. Il est dans un château fort et abat les uns après les autres tel un archer. C'est le Legolas des CLG. Et il détruit tout sur son passage. Il a parfaitement joué la DC là. C'était incroyable ce retournement des CLG. Le fight était très bien engagé. Link a réussi directement à ulti ce qu'il fallait. Ils ont engagé. Ensuite, ils se sont décalés sur le côté. C'était très bien géré cette fois. Mais Gagnar, il l'avait pour de leur côté. Et du coup, ça a fait la différence. Après, la Team 8 a très bien réagi. Ils ont réussi à le chase et à aller faire rien. Et puis Link, il a fait, bon les gars, c'est maintenant. J'y retourne. Et Doublelift a fait Doublelift. Le langage de Link qu'on a vu absolument génial. Dodo qui se fait fusiller. Il ne peut rien faire. Et là, en fait, c'est Porpoise qui essaye d'aller chercher Doublelift. Mais il n'y arrive pas parce qu'il est bien protégé. Benny qui joue bien son rôle de frontlane. Et là, franchement, regarde ce que fait Doublelift. C'est juste hyper classe l'arrière. Et là, le shield de Janna. 1, 2, il met tout. Tu vois, on en parlait juste avant la game. Il optimise. 3, 4. Et là, on pense qu'il va mourir. Et regarde comment il time bien. Le call, le call arrive là. à ce moment-là. Link dit, j'y retourne. On peut les avoir. Et Doublelift, tout de suite, il entend ça. Regarde. Il met un hit pour regen. Parce qu'il optimise absolument tout son jeu. Et là. Il a claqué le heal. Il a claqué le heal aussi pour avoir plus de HP. Pour ne pas se faire taper par les AOE. Attention. Jarvan sur le slouchi. On n'a pas vu pourquoi ça a engagé. Mais c'est parti. Là, Benny. Le Gagnar qui arrive bientôt. La social qui est beaucoup trop dure à tuer. Et Benny qui passe. Doublelift encore une fois. Doublelift encore une fois. Une deuxième fois. Peut-être une troisième fois. Oh là là. Il est absolument génial de l'ADC. Là. Il fait beaucoup trop mal. Il est absolument meurtrier. Doublelift. Et il tape. Il tape. Il tape. Le shield qui tombe sur la tour. La T2 qui tombe. Et là, ça devient difficile. C'est terminé. J'ai l'impression que ça y est. Doublelift est lancé. Qu'est-ce qu'on fait pour retourner une game contre un Doublelift survolté ? Il faut réussir à le catch. Sauf que le catch de Doublelift, il faut se lever vachement tôt. Mais je pense que c'est la seule solution. Là, il faut réussir à tuer cette Tristana avant qu'elle mette en place son DPS. Mais on en parle du crit qu'il vient de mettre là. Il a fait un kill, deux kills. Et derrière, il se jette. Il y a un crit à 100 millions qui sort. Il y a un crit à 100 millions qui sort. Il y a un scooshy qui n'arrive pas du tout à évoluer. Parce que X-Missile le met à l'écart. Et là, Doublelift, il arrive très tard. Et quand tu arrives très tard, on a d'essai. Le mieux qu'on a d'essai, c'est d'arriver tard. Là, il voit. Hop. Slouchy, le premier. Slouchy. Et regarde le crit là, regarde le crit. Sur la Hany, ouais. Oh là là. On ne le verra pas, c'est dommage. C'est dommage qu'il n'ait pas mis l'ulti sur la Hany. Il aurait peut-être pu avoir le kill. Peut-être. Je ne sais pas si ça se jouait, mais... En tout cas, ouais. Le DPS de la Tristana qui va se faire sentir de plus en plus. Et ce Sion qui n'a pas réussi cette fois à être si avulnérable que ça. Non, non, non. Il a tanké très très longtemps. Et attends, ça repart. Ça repart dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Oh là là. Cali qui a complètement raté son ulti. Il a essayé un cleave encore une fois. Il est complètement esselé. Et encore un double kill. Ça jump in. C'est la même action ou... Non, non, non. C'est pas la même action. C'est ça. C'est encore une fois. Et là, c'est en train de se donner craque mentalement pour leur premier game. Les 8 et les CLG qui montrent un peu que les anciens ont encore de la nitro dans le moteur. Ouais. Et ça fait deux fois que Cali s'isole un peu comme ça. C'est vrai que c'est un peu le rôle d'un Sion de foncer dans le tas. Mais malheureusement, si ta team suit pas, ça sert à rien de tanker puisque le team en face ne va pas mourir non plus. Il y a un dragon là quand même à prendre du côté des CLG. Ouais. Il s'y dirige. Je pense que c'est leur prochain objectif. Le dragon. De toute façon, c'est à droite. Il faut la check. Elle est pas vue. Oh la la. Il arrive à récupérer. Porpoise. Porpoise. Qui passe comme une sale game là. Avec son Rek'Sai. Et là, Slushi. Qui, encore une fois, tombe sur les coups. Doublelift. Attention, l'ulti qui est lancé. C'est bien joué. Ils arrivent quand même à tuer. Là, Doublelift. Le playmaker des CLG. Mais il reste encore 4 joueurs. Et Maple Street est peut-être trop low HP. Et ce n'est pas Kali qui va tuer 4 personnes. Donc ils vont être obligés de disengage. L'opération est encore favorable pour les CLG. Ça tempo quand même le dragon. Ça évite au CLG d'avoir un dragon gratuit. Donc pour le grappa, pour la team 8. Maintenant, il va falloir le défendre à nouveau ce dragon. Il va falloir le défendre. J'ai l'impression qu'ils ne baguent jamais en fait les CLG. Ils ont un roulement. A chaque fois qu'il y a un mort, il revient. Et les autres tempo. Et il y a tout le temps le warzing. Et en face, en fait, il n'y a pas assez de dégâts. Et Link qui est complètement inarrêtable justement. Ça vient d'être écrit en haut de votre écran. Kali qui essaye de faire le dégâts pendant que Benny, lui, arrache la tête de Dodo. Voilà, ils vont se mettre à 2 pour terminer l'AP 1000. Mais voilà, en attendant, il y avait quand même peut-être de quoi prendre le dragon. Non, finalement, ça n'a pas été fait. Ce dragon qui est battu et débattu à maintes reprises, TechTech. C'est ça, ce dragon qui est obligé de forcer à faire son petit footing du matin. Ou du soir, d'ailleurs. Allez, allez, Port-Poy, fais attention. T'as déjà essayé plusieurs fois. C'est vrai qu'en général, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Il a été déçu, notamment tout à l'heure. Il s'est retrouvé un peu tout seul et ils sont rendus compte qu'il avait vachement de dégâts en face. Oh là là. Lame d'Infini, Danseur Fantôme, BRK. Il est à 6-2. En fait, en deux teamfights, il a pris 6 kills. Il a pris 6 kills. 274 CS à 30 minutes de jeu. C'est dans les métas les plus farmuses. Donc saison 2 où on farmait énormément. On est arrivé à 300 CS en 30 minutes. Et lui, il est quand même à 280 en 30 minutes. Donc là, il nous fait une game... Il n'y a pas grand-chose à dire. Bah, tiens, rien. 292 à 30 minutes de jeu. Il a repris une grosse vague là, 10 kills de plus. Ça fait plaisir. C'est marrant parce que les CLG ont quand même ce style-là. Enfin... En fait, ils ont un ADC qui joue bien. Donc ils en profitent. C'est ça. Mais sans être ADC. En fait, c'est ça qui est assez intéressant dans le jeu des CLG. C'est qu'ils ne sont pas ADC. Et pourtant, ils pourraient l'être. Mais la compo, regarde, elle est bien équilibrée. Et on sait que de toute façon, il va tirer son épingle du jeu. Alors après, c'est vrai que ça protège très très bien le style Cariadé. Mais ce n'est pas des lulus quoi. Doublelift qui se fait prendre la partie par Port Poise et par toute l'équipe. Par toute l'équipe. Team 8 qui va l'éclater la brisure de la moelle épinière. Morte cérébrale. On en parlait. La solution pour la Team 8, c'était justement 2-4 de cette Tristana. Elle n'avait pas laissé des DPS. Et en général, quand on est mort, on ne peut pas DPS. À moins de sa plétion. Et voilà, petite tour. Sion, Cartus bien évidemment. C'est vrai, Cartus ça marche aussi. Du coup, bonne opération. Ouais, bonne lecture du jeu. 2 Dragons à 1 toujours. Enfin, au CLG, il y a 4K goal à peu près. Un peu plus. 4K 3. Il y a une phase de défense maintenant qui va être engagée. Attention, Link qui se fait engager. Qui se fait engager. C'est X-Missi qui a pris le tarif contre Kali. X-Missi qui va essayer de tenir derrière le bel Ulti. Lissandra le téléporte de la part de Benyex. Oh là là, il les claque tous au mur. La tête contre le Bitube. On se croirait dans American History. X-Kali qui va se faire casser le crâne. Et Lissandra Link tout seul, tel le héros de Hyrule, va s'affranchir et détruire toute l'équipe adverse. C'est magnifiquement joué. Ils n'ont même pas besoin de Doublelift pour mettre la fessée culnue à leurs adversaires. Impressionnant. Les dégâts de Link. Il est arrivé. Il a mis un énorme ulti dans la masse. Et en fait il a mis à peu près un quart de vie à tout le monde. Un milliard de dégâts. Un milliard de dégâts. C'est ça, environ. Aubameau hein. Un milliard Aubameau. On va le voir là, ici là. Il va placer sa griffe tranquillement. Il va se placer en plein milieu. Le téléporte, le téléporte. Ce téléporte absolument incroyable. Et après on a une excellente arène de Jarvan ici. This is Benny. L'arène qui bloque 3 joueurs. Et derrière Carly qui n'a pas de dégâts. Et du coup il va tout se faire finir tranquillement. Il se fait terminer tranquillement après. C'est fou hein. Cette capacité qu'ils ont à jouer avec... Ils n'ont pas une compo. Quand on voit leur compo on ne se dit pas Oh c'est une grosse compo AO etc. Ouais c'est pas une compo AR. Non pas du tout les gars. Clac, clac, clac. Les mecs ils ont retourné un teamfight. 57k, 47k, 10k goals. La petite fessée avant de partir tranquillement. Honnêtement pas mal quoi. Pas mal du tout. Team 8 qui pouvait embêter tout le monde. Mais voilà ils avaient pris une compo très forte en early mid. Et là on arrive vers le late game. Et les CLG ils sont devant. Maintenant ils ont 10k goals. C'est très dur. A moins que les CLG vraiment nous fassent comme tout à l'heure. Un call complètement où ils ne se respectent pas du tout. Ils se salissent. Et ils se comprennent la base alors qu'ils ont la game en main. Normalement ça devrait le faire pour eux. Ouais. Je pense qu'il... En plus c'est compliqué de dépêche contre le buff Nashor. C'est sûr qu'il ne va pas pouvoir être défendu. C'est le langage. Il n'y a pas. Il y a des limites quand même à la portée de langage d'un Dagnar. Et là, attention. Doublelift comme d'hab. Comme d'hab le destructeur. Il destructeur. Hop là. Portpoise. Tu fais sauter des gens. Portpoise. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu t'es pris pour un Sion ? Tu n'es pas un Sion Portpoise. Et par contre c'est l'inhibiteur qui tombe là sous les coups de Doublelift. Vont-ils s'arrêter ? Vont-ils s'arrêter avec ce buff Baron ? Ils peuvent aller jusqu'au bout. Les CLG de toute façon. Il n'y a plus de respect à avoir. Le respect est mort. Il est décédé. Il est parti se coucher avant le début de cette game. Et en dépit de multiples pauses. Il ne sera pas revenu pour les teammates qui se font un petit peu souiller en cette fin de partie. Encore une fois un dodo qui met d'énormes t-burst mais ça ne suffira pas. Et c'est gagné cette première journée qui va se terminer avec un push final des CLG qui termine cette game de la plus belle des manières avec la manière. Franchement très 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 belle partie de la part des compagnons de Doublelift. Ouais. CLG qui a montré c'est les papas de la scène. Ils sont là. Ils le montrent encore. Ils ont été parfaits sur tous les plans de jeu quoi. Enfin parfaits. Ils ont été cohérents en tous points de game. Ils ont farmé plus en début. Ils ont mis quand même de la race alors qu'ils avaient des lanes qui étaient plutôt défaillantes. Ils n'ont pas subi la race du Gnar franchement pour Peus qui n'a pas réussi à presser. Pourtant ils n'avaient pas Zayune Spartan. C'est vrai que Zayune Spartan sur un Jax ou même sur un Gnar ça aurait fait encore plus mal. Donc honnêtement là l'écart il est quand même gros. Ouais. Franchement je trouve qu'aux US là ce qu'on a vu en tout cas d'après la première journée ce qu'on peut retenir c'est Il y a vraiment les très grosses équipes, les petits nouveaux et ceux qui essayent de choper les places. Il y a déjà un classement plus ou moins bien établi je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais je suis d'accord c'est vrai que même si le niveau a globalement augmenté je trouve, on a un meilleur niveau mais c'est vrai que l'écart est encore visible. On l'a vu ici entre les petits nouveaux et les CSG qui ont posé l'expérience tout simplement. Ouais clairement, vraiment. En tout cas très très belle journée, des beaux matchs, des beaux moves. Une belle dernière game qui a mis du temps à se lancer mais ils ont vraiment pulvérisé leurs adversaires et les team 80 psychologiques. Bon on peut être accuser un peu le coup, ça va pas être facile de jouer demain. Ça va être compliqué. C'est le CSG qui a vraiment maîtrisé je trouve la game, c'est à dire que leur liste n'était pas pour eux. Ils ont fait bah allez-y, on vous laisse faire et au moment on a fait ah bah là c'est bon on a gagné. Et ils ont fini la game tranquillement. En termes de gestion de rythme ils ont été très bons. En termes de drafts aussi j'ai beaucoup aimé leur composition et ils ont réussi à jouer face à cette compo hard on gauge. En faisant eux-mêmes en fait, c'est eux-mêmes qui ont fait le wombo combo dans le gauge. Ouais clairement, mais attends Link plus Benny là, ils ont fait du très très gros. Avec l'arène de Jordan derrière. Donc voilà, pour ce qui est de cette soirée donc c'est terminé. Merci de nous avoir suivis sur OG. On se retrouve donc demain. On se retrouve demain et donc demain il y aura un peu plus de monde puisqu'il y aura Ellie, Tech Tech qui passera aussi. Chips qui est censé nous rendre visite. Il y aura moi-même bien évidemment pour cette soirée. On va encore une fois commenter ça en mode le plus détendu possible. Merci de votre présence. Vous êtes encore 3000 à 4h du matin. Vous avez été géniaux ce soir sur le chat. Vraiment géniaux. Vos blagues étaient vraiment très très drôles. J'ai beaucoup ri. Vraiment j'ai beaucoup ri. J'espère que vous avez apprécié ces games. Il y a eu du bon, du moins bon. En tout cas voilà, la saison est lancée. J'ai l'impression que les gladiateurs ont pris bien mesure de l'arène. Et cette saison qui s'avance plutôt sympa. Plutôt intéressante. Surtout qu'il y a beaucoup d'enjeux sur chaque partie. Donc on va faire rapidement. Si tu peux me mettre... Attends, upcoming matches. Je vais regarder juste demain. On va mettre le schedule pour demain et on va se quitter sûrement là-dessus. Alors attends, ça c'est les EU. Une seconde, mon bon Georges. Ça on a fait, c'est là. Georges, est-ce que tu peux nous mettre rapidement mon écran ? Le planning en fait des matchs de demain. Donc... Dignitas qui ont réussi à emporter la game un petit peu en la volant contre Team Coast. Enfin c'est Coast qui l'a jeté à la poubelle. Contre les Impulse qui ont montré... Bah rien pour l'instant. Les Impulse n'ont pas bien joué. Il était beaucoup trop fort. Là il va falloir faire quelque chose. Team Coast qui doivent maintenant gagner leur premier game. Ça devient urgent. Contre Winterfox qui eux ont commencé en grande bourre. Team Liquid qui doit montrer maintenant autre chose aussi que leur compo adecentrique parce qu'ils ne pourront pas surprendre l'adversaire deux fois de suite même si elle était très bien contre les CLG. Ils pourront surtout adecentrique contre CLG. Voilà. C'est pas forcément évident. Qui ont quand même double lift donc faire de l'adecentrique quand tu as peut-être le meilleur ADC US avec Piglet en face. Ouais. Une des meilleures du lane en fait. Donc c'est difficile de se mettre bien. Et là deux matchs couperaient puisque Gravity va devoir sortir la tête de l'eau mais surtout face à des Cloud9 qui ne vont pas accepter, qui n'ont pas vraiment digéré leur défaite. Donc ça, ça va être une très très grosse game à suivre. Et pour terminer, cette journée de LCS, cette première semaine de LCS avant de se retrouver jeudi prochain Team 8 contre Team Solomine. Donc les TSM qui ont très bien commencé contre les Team 8 qui vont devoir travailler. Ouais. Et Team 8 qui se retrouvent à nouveau en fin de soirée. Ça va être cette fois à eux de montrer qu'ils ne sont pas là pour rien. Ouais. Exactement. Justifier qu'une victoire contre Complexity n'était pas le seul sursaut d'égo, sursaut d'égo, j'y arrive plus, sursaut d'égo dans leur histoire compétitive. Ouais. Je pense qu'ils peuvent faire des choses quand même parce qu'ils ont montré des choses loin de l'être mauvaises. Ouais. Donc voilà. Après peut-être avec une composition moins technique à jouer. Clairement. Donc sur ce, hop, je vais revenir rapidement. Donc voilà. Au revoir le chat. Passez une bonne soirée. Dormez bien. On se retrouve demain 21h, donc même heure que ce soir. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Juste après vous avez les redifs si vous avez des games que vous avez ratés mais je pense que vous allez aller dormir il est 5h du matin ou alors faire la fête. Si vous aimez ne pas dormir et boire modérément mais sur la durée. Moi tu dors plus t'es fort. Moi tu dors plus t'es fort. Passez une bonne soirée. On vous embrasse. A demain. Bisous.